bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouvel oracle qui est très particulier qui moi m'a beaucoup touché toucher le terme en fait voilà parce que il a quelque chose de c'est difficile à expliquer alors je vais essayer de le faire c'est difficile de le résumer comme ça mais voilà il a un petit quelque chose qui me parle particulièrement et je suis ravie de vous le présenter il s'agit de l'oracle des songes les secrets de cassandre par audrey du four viard aux éditions contredire voilà donc c'est un oracle qui se trouve dans un coffret solide comme on le trouve habituellement voilà voilà je vais prendre mes deux mains ça sera plus facile donc à l'intérieur vous avez ici je vois si vous le voyez bien là non pas spécialement bon je vais le laisser là alors alors donc vous avez ici le petit pochon petit pochon cet inné les cartes avec un dos que j'aime beaucoup 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 que voici avec donc le livret enfin le petit livre plus précisément alors c'est un jeu qui est constitué de 52 cartes si mes souvenirs sont bons je vais vous le préciser vous avez ici donc des cartes avec des tranches dorées voilà les cartes sont légèrement plus grandes que le tarot mais elles sont format tarot voyez elles sont plus plus hautes que elles sont plus plus hautes en fait elles sont plus longues voilà c'est le terme d'ailleurs c'est de là d'où vient le terme lame de tarot voilà donc elles sont légèrement plus grande plus grande qu'un tarot traditionnel elles sont de très bonne qualité elles sont souples voilà elles sont vernis et voilà vous avez ici 52 cartes ça c'est la dernière alors je vous montrerai les cartes après puis si on a le temps on fera un petit tirage alors c'est un jeu qui moi me parle beaucoup 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 mais je voulais quand même avant de rentrer dans les détails du livre vous parler de l'introduction de l'auteur de son avant-propos vous voyez il est très beau le livre 1 les illustrations vous retrouvez chaque illustration plein de pages en couleurs mais pour résumer je dirais que l'auteur déjà aborde le son oracle par une introduction et un avant-propos qui remet en lumière le comment dire la signification des oracles le comment dire les capacités que nous avons tous de travailler de recevoir des messages et c'est je trouve que c'est intéressant de le faire parce que souvent bien quand on est un peu dans notre univers voilà entre entre voyantes cartomanciennes astrologues extra ça devient comment dire une habitude de finalement de discuter comme si comme si c'était normal parce que ça l'est pour nous on a oublié parfois ce temps où on était un peu isolé justement avant les réseaux sociaux et si on n'avait pas de famille qui était ouverte à cet univers là où voilà on se trouvait un peu isolé parce que personne comprenait ce qu'on disait ou voilà ce à défaut d'être condescendant devenait agressif ou voilà donc ce qui est le cas bien sûr mais voilà pour les personnes qui sont intéressées par cet univers de voyance et puis de contact avec des mondes parallèles moi je trouve que l'auteur explique bien tout cela et que finalement c'est bienvenu parce que c'est vrai que les personnes qui achètent des oracles maintenant sont pas forcément nous tous des voyantes ou des voyants professionnels voyez ce que je veux dire voilà donc je trouve ça très intéressant donc elle nous résume ici bien sûr l'histoire de cassandre donc je vais pas vous lire l'introduction parce que voilà ça serait trop long et puis c'est très mais c'est vraiment très intéressant seule petite chose que je vais quand même dire parce que je trouve ça sympa donc c'est pour l'histoire de cassandre donc les qui était très belle et que apollon donc lui a donné le don de prophétie le don de vision mais donc elle prédisait avec des grandes précisions mais simplement elle a refusé les avances d'apollon c'était une sorte de on pourrait appeler ça de promotion canapé je dirais et apollon a peu du tout aimé et du coup personne ne la croyait elle prédisait juste mais personne ne l'écoutait personne ne la croyait voilà donc elle nous fait un petit rappel de ça et voilà donc c'est assez c'est intéressant alors j'aime bien parce que voilà la petite citation malédiction à qui intéresse un dieu la pauvre cassandre eut une fin peu glorieuse ceci est peint de sagesse alors donc l'auteur audrey du four viard donc je suppose que c'est elle aussi qui a créé les illustrations des peintures nous fait comment dire à un petit résumé que je trouve très intéressant de des songes dans l'histoire des hommes donc elle nous cite des des histoires donc donc des histoires des versets de l'extrait de la bible qui parle justement et bien du symbolisme dans les songes dans les rêves et voilà les rêves qui annoncent plein de choses qu'on peut déchiffrer dans la mythologie grecque bien sûr puisque voilà on est toujours dans cette dans cet univers avec cassandre et bien sûr le chamanisme bien sûr puisque le chamanisme en fait elle parle surtout ici du chamanisme du chamanisme américain latine avec l'ayahuasca lorsque les chamanes prennent des certaines plantes pour pouvoir rentrer en contact directement avec la connaissance sans passer par le biais de l'intellect donc je trouve que c'est très très intéressant et voilà si ça vous intéresse dites le moi je vous passerai des références de livres que j'ai lu il y a longtemps maintenant quand j'avais une vingtaine d'années sur le sujet des études qui avaient été faites voilà par par des anthropologues justement et c'est très intéressant voilà donc elle nous parle de ça de ces trois trois univers dans lequel bien les songes ont un un rôle important à jouer et bien sûr elle nous incite à bien faire de même pas prendre de l'ayahuasca je précise non non c'est réservé aux chamanes et ça se fait sous contrôle et voilà c'est pas un jeu mais ici elle vous incite à voilà à vous aussi écouter vos songes écouter votre intuition etc et donc cet oracle est fait pour et conçu pour vous aider donc il ya plusieurs méthodes de tirage qu'elle propose donc là c'est des petits conseils avant de faire le tirage donc elle conseille aussi de poser une question de fermer les yeux et d'ouvrir une page du livre au hasard ensuite de tirer une carte aussi voilà le message de tirage d'une carte le les nombres aussi choisir entre 1 et 52 et à ce moment là de lire la carte qui est qui est concerné par par là bas par le 52 en fait la carte 5 je suis 52 parce que j'aurais choisi 52 c'est ça et de lire la carte donc donc vous avez choisi le nombre ça peut être aussi une méthode sympathique c'est pas quelque chose qu'on fait souvent mais mais voilà c'est je trouve que c'est intéressant ensuite la méthode à trois tirages le tirage en croix et le tirage pour situer des événements dans l'année si vous voulez faire un petit tirage pour voir les événements de l'année c'est quelque chose c'est quelque chose que je fais que je fais beaucoup ça vous permet de voir les grandes tendances de l'année et voilà ici mois par mois donc au lieu d'avoir les douze maisons astrologiques ici vous avez et bien les douze mois de l'année voilà vous verrez d'ailleurs j'en ai fait deux deux guidances en utilisant ce cette technique là pour l'année 2020 2 2 alors donc pour chaque carte vous avez ici non les illustrations sont pas plein de pages c'est moi qui me trompe vous avez une illustration qui fait voilà une on voit bien déjà sur chaque page avec des mots clés avec une petite phrase donc l'ange par exemple le pôle 1 donc on a à la fois la chance la protection mais aussi on a l'énergie de départ ici la petite phrase nous dit ayez confiance tout va bien se passer vous êtes sous la protection divine alors il ya une approche psychologique donc ou par exemple elle va vous dire des doutes vous assaillent et votre position actuelle n'est pas toujours confortable pourtant contre tout attendre il semblerait que les synchronicités se multiplient même si votre situation avoir des airs dramatiques des jokers apparaissent dans votre vie dans votre jeu de vie comme des coïncidences inexpliquées voilà avec cette carte votre votre ange vous chuchote des conseils et vous guide pour vous relever tête haute il vous ouvre il vous offre un regain d'énergie dont vous avez tant besoin vous n'êtes pas seul voilà donc il y a une approche qui vous le comprenez déjà en entrant directement en lien avec carte 1 qui est celle de l'ange il y a un lien très fort bien sûr avec nos guides on peut les appeler comme on veut en tout cas la constitution de cet oracle est aussi destiné à nous aider à nous mettre en contact avec ces guides qui sont là pour nous aider dans notre vie et si on fait appel à eux ou même parfois voilà on les appelle souvent les anges gardés on dit oulala j'ai un bon ange gardien en même plusieurs et voilà donc on est dans cet esprit là voilà donc c'est très je trouve qu'il est très bien fait donc c'est un oracle que vous pouvez aborder vraiment avec une ouverture spirituelle si vous vous intéressez bien sûr à l'évolution spirituelle c'est quelque chose un oracle qui est ouvert à tout ceci voilà qui n'est pas qui n'est pas ferme forme formé fermé je dirais sur des parties basiques de l'être humain c'est à dire son corps ses émotions sa psychologie etc vous voyez voilà on peut aller beaucoup plus loin avec alors à tester maintenant mais voilà déjà mes premières impressions ensuite vous avez toute la partie divinatoire domaine par domaine avec le travail alors j'aime bien et de toi le ciel t'aidera si vous faites la moitié du travail le ciel vous offrira ce dont vous avez besoin amorcer tout nouveau commencement avec sérénité ensuite on a la partie financière un petit coup de pouce inattendu amour rencontre imprévue douceur et tendresse pourriez faire la rencontre d'une belle âme amitié et quelqu'un quelqu'un sera un ange pour vous à moins que l'ange que ce soit vous la justice opportunité inattendue vous jouerez de chances inopinées et on a aussi la santé des miracles se produisent zone organe esprit coeur glande pinéale donc la glande pinéale c'est celle qui serait rattachée à nos capacités de voyance voilà donc tout le monde en a une alors ce que je vais faire je vais vous montrer les cartes je vais essayer de garder un peu de temps pour faire un tirage on fera un tirage à une carte parce que sinon la vidéo serait trop longue alors donc je vais vous montrer quelques cartes j'ai pas mis de lumière autre donc tant mieux on n'aura pas de reflet et puis là il n'y en a pas besoin j'ai une belle lumière naturelle alors donc là nous avons ici le dos donc là vous avez la carte de l'ange à carte de la création artiste la béquille le blé je ne sais pas si vous voyez bien aussi normalement c'est assez clair vous avez une petite phrase en dessous par exemple la boîte il y a marqué j'approche parce que moi j'y vois pas bien attendez vous à ce que les choses bougent autour de vous et pour vous vous avez une petite phrase comme ça vous n'êtes pas obligé à chaque fois de regarder dans le livre vous pouvez déjà vous laisser porter par l'image et ensuite vous avez cette petite phrase qui est cette petite phrase de guidance donc par exemple le chapelet la réponse est dans le recueillement dans l'acceptation et le pardon voilà chaussures percées cheval cierge la cigogne voyez il est je dirais au niveau prédictif même vous avez quand même des choses déjà vous avez des références au petit le normand avec la cigogne et puis pas que le petit le normand puisque le la cigogne renvoie à des significations puis voilà ça fait partie des 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 archétypes qui nous suivent à le cierge c'est pareil mais vous avez déjà des significations qui sont très claires je trouve la clé la cloche alors la cloche nous dit le bonheur vient c'est le moment de concrétiser la comète constellation le corbeau le messager le crâne le crâne cupidon là où il y en a la signature là en effet c'est bien bien l'auteur j'ai la confirmation puisque ses initiales sont là la dent blanche symbolisme de la dent la dent noire le diable le dragon d'air dragon d'eau dragon de feu donc après voilà certaines cartes sont plus particulières il faut rentrer dans le ce que l'auteur a mis derrière on a la symbolique du dragon en même temps voilà l'escalier la falaise l'horloge l'armes la lune la musique les nuages la nuit l'oeil noir l'oiseau l'oreille pied d'hermès la pierre le poil le point cardinaux la carte du choix les chemins le pont bucolique le pont en ruine la porte fermée la porte ouverte la prison le rat le renard le sifflet le soleil et le temple voilà les amis alors je vous ai montré toutes les cartes cette fois-ci ce qu'on va faire je vais vous proposer donc un tirage à deux choix donc vous aurez le choix entre le père noël qui est ici la cochette père noël voilà il n'y a pas bien hop et vous avez le choix avec ici le gnoma que voici hop voilà je bouge un peu les choses voilà alors donc le père noël et le gnoma donc on va faire un tirage juste à une choix à un choix à un choix donc je vous laisse poser une question par par tirage en fait alors soit vous pouvez poser une question et choisir soit le père noël soit le gnome soit vous pouvez poser une question par choix et on va voir quels sont les messages qui peuvent vous être transmis justement par cet oracle et surtout avec le livre hop là alors je la cache elle vient de sauter elle vient de se retourner je l'ai vue mais je ne vous dirai pas et vous allez à la patienter et puis donc après on va faire le tirage pour le gnoma hop allez on va prendre celle-ci pas retourner mais elle est tombée alors je vais faire peut-être un peu de place parce que je suis un peu basse ici hop voilà c'est le père noël je ne sais pas si vous le voyez bien voilà et voilà hop hop voilà alors donc nous allons voir ce que nous dit chaque carte donc pour le père noël nous avions le dragando les amis alors le dragando qu'est-ce qu'il nous dit la phrase qu'il y a marqué dessous je suis obligée de l'approcher de mon oeil puisque je n'y vois pas bien l'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions tantôt bruine rafraîchissante tantôt tempête dévastatrice elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière c'est marrant je vous disais exactement la même chose dans un tirage que je viens de faire alors le dragando 24 donc avec les numéros c'est facile de les trouver vous avez un sommaire qui vous permet de le faire alors 24 donc ici on a bien sûr souplesse émotion résistance comme information alors donc sur le plan psychologique vous êtes un être sensible et guidé par ses émotions on vous décrit comme un être empathique généreux douté d'une grande émotivité votre vie est une succession d'expériences au travers lesquelles les interactions sociales vous définissent et déterminent vos actions vous avez beaucoup de mal à rester seul et si vous vous isolez c'est pour méditer ou digérer une circonstance qui vous a troublé attention à l'eau qui dort si une situation vous inflige de la souffrance ne tournez pas en rond acceptez et avancez avec cette lucidité qu'offre cet élément pour vous sortir d'affaires à trop vouloir arranger les problèmes d'autrui qui ont touché votre coeur bien tendre vous pourriez vous retrouver dans des situations que vous ne maîtrisez pas voire être tenu pour responsable ce qui arrangera bien tout le monde l'altruisme est une qualité noble cependant elle conduit à des raisonnements complexes vous entraînant dans un tourbillon en dehors de vous même prenez des précautions pour que cette sensibilité à l'égard d'autrui ne prenne pas trop le pas sur votre énergie qui n'est pas infinie prenez garde à vous à qui vous l'offrez et restez dans la mesure de vos propres limites alors ensuite on a pour la partie psychologique alors donc là après on a une explication pour l'explication des gardiens et chaque élément en fait et au niveau de la projection alors je vais vous parler d'abord du dragon d'eau avant bon ça je ne vais pas vous le lire parce que ça sera trop long je vais vous parler donc de comment on peut le projeter sur les différents niveaux de votre vie donc on a le travail votre coeur saura vous orienter vers ce à quoi vous aspirez ne vous enfermez pas dans un domaine qui ne vous ressemble pas l'argent ça va ça vient donc fluctuant comme l'eau l'amour soyez attentif à ne pas devenir le sauveur assurez-vous qu'on vous aime pour ce que vous êtes amitié vous êtes l'ami le plus précieux que l'on puisse désirer justice un équilibre complexe gouvernez vos émotions et utilisez votre résistance naturelle santé votre coeur et votre richesse et votre votre coeur et votre richesse et votre faiblesse zone organe les fluides du corps voilà donc ici on nous parle bien voilà de faire attention à ce que et bien votre vie ne soit pas submergée dirigée par vos émotions donc l'empathie est une chose noble le fait d'aider des personnes autour de vous est une chose noble mais par contre faire attention à ne pas être dans l'excès tout simplement voilà donc là c'est la carte pour ceux qui ont choisi le père noël alors voyons voir maintenant ce que nous dit la carte on a ici la comète pour ceux qui ont choisi le pneu main la comète alors elle nous dit et les trompettes des corps célestes accompagnent le bal des cavaliers de l'apocalypse ça bouge les amis alors la comète on est on a la carte 15 alors ici ça nous parle de catastrophes non rassurez-vous et de destin alors psychologie le ciel vous serait-il tombé sur la tête vous vivez actuellement une période où les chocs se succèdent sans que vous puissiez faire quoi que ce soit ou du sort ou du destin il semblerait que le ciel se soit mobilisé pour provoquer le malheur dans votre vie sachez que ce qui vous arrive ne vient pas de vous et est indépendant de votre volonté la comète est une énergie qui annonce un événement dont personne n'est responsable qui vient de l'extérieur du plus haut que vous rappelez-vous les comètes donc étaient étaient comment dire prises en compte avec beaucoup d'attention par les astrologues les anciens et en effet la comète avait un sens très important voilà à communiquer alors il touche de manière générale le monde ou le cosmos influençant la vie d'un grand nombre de personnes tel un ouragan un phénomène météorologique incontrôlable il est important de retenir que quoi qu'il arrive vous n'y êtes pour rien cette série d'événements particuliers est représentatif d'un égrégore puissant qui emporte tout sur votre passage vous subissez les éléments cela peut être une vague de licenciements un séisme une épidémie une pandémie la déesse Shiva en serait la représentation la plus noble déesse de la destruction mais aussi de la reconstruction je vous invite à consulter la guidance que j'ai fait justement sur les éléments extérieurs qui influencent votre vie mois par mois en 2021 ça me fait penser à ça elle emporte tout sur son passage afin de nettoyer par le vide elle laisse un terrain vierge pour qu'il soit bâti plus solidement ce qui était bancal et vouait disparaître ne soyez donc pas cette fatalité comme une catastrophe ne voyez donc pas cette fatalité comme une catastrophe même si le temps de la dévastation peut être vécu comme un traumatisme il est des périodes de vie où tout se disloque autour de soi au point de vous faire perdre pied pourtant cet état amène bien souvent un autre état d'esprit une autre manière de procéder et des remises en question brutales surtout lorsqu'on s'est entêté dans une direction instable attendez patiemment remettez de l'ordre dans votre vie et servez-vous de ces changements radicaux pour prendre du recul sur vous-même voilà je trouve que c'est très intéressant parce que des fois en effet je te demande pourquoi tant de malheurs mais des fois c'est simplement des choses c'est pas le bon moment pour les faire parce qu'à l'extérieur il y a d'autres choses qui se passent qui font que vous ne pouvez pas avancer alors au niveau de la projection on a cette énergie l'ancien doit être remplacé par le nouveau la loi des cycles au père donc c'est un peu comme l'arcane son nom du tarot de Marseille donc la mort dans le Rider Waite ne vous lamentez pas mais engagez-vous dans une transformation intérieure afin d'évoluer dans un monde nouveau celui peut-être que vous n'auriez jamais espéré avoir le courage de créer vous-même dépasser votre propre limite alors au niveau du travail ça peut nous parler de licenciement de restructuration d'instabilité l'argent attention aux imprévus l'amour chamboulement certains éléments vous échappent les sentiments de l'autre ne sont pas contrôlables vous ne pouvez pas avoir la main sur les émotions d'autrui la situation vous échappe amitié il y a du ménage à faire actuellement dans votre entourage faites-le vous vous allégerez des profiteurs ou des parasites justice vous vous sentez accablé par l'injustice restez calme et attendez votre heure santé ce n'est pas le moment de vous négliger attention aux épidémies zone organe plan physiologique global voilà voilà chers amis bien écoutez je suis contente de vous avoir présenté ce jeu donc de Audrey et du four viard qui s'appelle les secrets de Cassandre l'oracle des songes aux éditions contre dire voilà je vous souhaite plein plein de belles choses à venir bien sûr pour cette nouvelle année donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le diffuser fin décembre je ne suis pas sûre ça sera plutôt début d'année 2022 que je vous posterai cette vidéo cette vidéo je pense quoi qu'il en soit je vous souhaite une très belle année tous mes voeux de bonheur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye bye